Bonjour, dans cette vidéo, on va imaginer que dans notre classe, nous faisons une dictée et que notre professeur nous dit que la dictée va être d'une longueur d'environ 100 mots et qu'il faut qu'on fasse moins de 10 fautes, qu'on aura une bonne note si on fait moins de 10 fautes. Donc, on va noter grand F comme ça, le nombre de fautes qu'on fait dans la dictée et notre objectif c'est donc de faire moins de 10 fautes. Comment est-ce que tu réécrirais ça sous la forme d'une expression mathématique ? Donc oui, il faut mettre F d'un côté, 10 d'un côté et on va utiliser un des signes qu'on a vu dans les vidéos précédentes pour écrire qu'on veut que F soit plus petit que 10. C'est ce signe-là qu'il faut utiliser, tu vois, celui-ci. Avec le plus petit côté ici du signe qui pointe vers la plus petite quantité et le grand côté du signe qui pointe vers la plus grande quantité. Donc ici, on est dans une situation où tout va bien. On fait bien moins de 10 fautes. Ça veut dire que si je fais 0 fautes, c'est bon. Si je fais 2 fautes, c'est bon aussi. Si j'en fais 7, c'est toujours moins que 10, donc c'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe si j'en fais 10 ? Eh bien ici, est-ce qu'on peut dire que 10 est plus petit que 10 ? Parce que ce signe-là, ça veut dire plus petit que. Eh bien non, 10 n'est pas plus petit que 10. 10 est égal à 10. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe si le professeur décide qu'il va être gentil avec nous et qu'on a le droit de faire 10 fautes. Eh bien dans ce cas-là, on écrit l'inégalité autrement. Je vais te montrer. Donc on écrit toujours F d'un côté, 10 de l'autre. Sauf que là, on dit qu'on a le droit de faire 10 fautes. Jusque 10 fautes, 10 fautes incluses en fait. Donc ça veut dire que ici, eh bien le F est toujours plus petit que 10. Donc il faut toujours ce même signe-là. Et si on rajoute un trait horizontal en dessous du signe « est plus petit que », eh bien ce signe veut dire maintenant « est plus petit que » ou égal à la quantité qui est la 10. Donc cette phrase-là maintenant, elle veut dire « F est plus petit que » ou égal à 10. Donc dans ce cas-là, il faut faire absolument moins de 10 fautes. Donc on peut en faire jusque 9. Et dans ce cas-là, on peut en faire jusque 10. C'est encore bon. Si on essayait de représenter tout ça sous la forme de dessin pour visualiser les situations. On va commencer par ce cas-là, où je dessine la droite numérique, comme ça. Donc on place 0 ici, 10 ici. Dans ce cas-là, on nous dit que F doit être plus petit que 10. Et F ne peut pas être égal à 10. Parce que 10 n'est pas plus petit que 10. Donc ça veut dire que 10 ici est exclu. Pour représenter que 10 est exclu, on dessine un crochet tourné vers la droite. 10 n'est pas inclus dans l'intervalle. En revanche, tout ce qui est plus petit que 10 est inclus. Donc toute cette partie-là, toute cette partie-là, est inclue dans l'intervalle. On va regarder pour cette situation-là maintenant. Je redessine la droite numérique, avec 0 ici, 10 ici. Cette fois-ci, on a le droit de faire 10 fautes, exactement 10 fautes. Pas plus, mais on a le droit de faire 10 fautes. Donc pour montrer que 10 est inclus dans l'intervalle, on va dessiner un crochet tourné vers la gauche, comme ça. Ça veut dire que 10 est inclus dans l'intervalle qui est ici, à gauche du 10. Donc on a représenté ces deux situations. Mais maintenant, tu vas me dire, c'est bien, on a vu le signe est plus petit que, le signe est plus petit que ou égal à. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a une quantité qui est plus grande qu'une autre ? On va faire de la place et on va étudier ce cas-là. Donc on reste toujours sur la dictée. Imaginons que notre professeur nous enlève un demi-point par faute. Donc si je fais 10 fautes, il va m'enlever 5 points. Et on va noter N, la note qu'on va avoir. N, c'est la note. Et si je fais 10 fautes, le professeur va m'enlever 5 points. Donc il nous dit qu'il faut qu'on ait strictement plus que 15. Parce que c'est noté, la dictée va être notée de 0 à 20. Donc si on veut avoir strictement plus que 15, comment est-ce qu'on écrit ça ? N, c'est la note qu'on va avoir. Donc je la note ici, N, et j'écris 15 ici. On veut avoir strictement plus que 15. Comment est-ce qu'on peut écrire ça ? Eh bien oui, il faut écrire que N est plus grand que 15. Ce signe-là veut dire est plus grand, plus grand que. Donc on va représenter cette situation ici. Je dessine la droite numérique avec 0 ici, 15 ici. Et dans cette situation, le professeur veut que quand il note nos copies, on ait plus que 15, strictement plus que 15. Donc ça veut dire que 15 n'est pas inclus dans l'intervalle. Donc je dessine un crochet, cette fois-ci dirigé vers la gauche, parce que l'intervalle va être à droite. Et 15 n'est pas inclus dans l'intervalle. Donc l'intervalle, c'est celui-ci, celui que je suis en train de dessiner en bleu. Imaginons que notre professeur soit un tout petit peu plus indulgent et qu'il accepte qu'on ait 15. Donc on peut avoir 15, 16, 17, etc. Jusque 20. Et ici, il faut qu'on ait absolument plus que 15. Donc là, on est dans la situation où on a le droit d'avoir 15. Ça sera bien même si on n'a que 15. Donc comment est-ce que j'écris ça ? Eh bien, N doit toujours être plus grand que 15, mais N peut aussi être égal à 15. Donc on va rajouter un trait horizontal en dessous du signe. Et maintenant, ce signe-là signifie « est plus grand que » « est plus grand que » ou égal ou égal à 15. Cette fois-ci, on est dans la situation où on peut avoir 15 ou plus. On va la représenter également. Je dessine une droite numérique avec 0 ici, 15 ici. Pour montrer que 15 est dans l'intervalle, on va dessiner un crochet dirigé vers l'intervalle. Donc dirigé vers la droite parce qu'ici, on a le signe « est plus grand que » ou égal. Donc ici, on a représenté cette situation-là. Et nous avons vu le signe « est plus grand que » et le signe « est plus grand que » ou égal à. On va continuer d'explorer ces notions dans les prochaines vidéos. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada